La question de l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle est un enjeu majeur pour les entreprises et les salariés aujourd'hui. Pourtant, elle continue d'être perçue comme une problématique féminine et les politiques d'équilibre travail-famille dans les organisations sont peu mobilisées par les hommes. Dans ce contexte, notre travail cherche à mieux comprendre pourquoi les hommes mobilisent si peu ces politiques et visent à identifier les barrières qu'ils perçoivent dans leur quête de conciliation, ainsi que les stratégies qu'ils utilisent pour y faire face. Pour répondre à ces problématiques, nous avons interviewé 29 hommes de catégories socio-professionnelles distinctes et de différents secteurs d'activité. Tous pères d'enfants de moins de 10 ans. Nos résultats permettent d'identifier que les barrières sont de trois ordres. Elles sont de nature contextuelle, avec le poids du contexte politique et culturel. Elles sont organisationnelles. Les hommes signalent le manque de soutien des managers et des collègues sur ces questions. Et aussi le décalage entre le discours managérial et la réalité des pratiques. Ils craignent également les répercussions sur leur carrière. Ces perceptions convergent vers un sentiment général de manque de légitimité masculine sur ces questions dans un contexte organisationnel. Enfin, les barrières sont individuelles, conditionnées par la manière dont les hommes intériorisent les normes masculines de l'entreprise, particulièrement la norme du salarié idéal, et les normes sociales de masculinité et de paternité. Face à ces barrières, les comportements des hommes diffèrent. Certains se conforment à la norme sexuée, à l'ordre de genre hégémonique. D'autres hésitent à s'en écarter. Enfin, les déviants décident de s'en affranchir. La contribution majeure de notre recherche réside dans le modèle conceptuel qui montre comment, en fonction de l'appartenance à ces trois catégories, les hommes vont percevoir des barrières différentes et auront recours à des stratégies de conciliation différentes. Ainsi, ceux qui se conforment à la norme sexuée rejetteront les politiques de conciliation. Ceux qui hésitent utiliseront des stratégies invisibles. Les déviants oseront ouvertement les utiliser. Concernant les implications managériales, notre analyse montre l'hétérogénéité des attentes masculines sur ces questions. Elle appelle à davantage de responsabilité, de soutien et d'engagement de la part des organisations à reconnaître les besoins des hommes en matière d'équilibre. Ce soutien peut passer par davantage de communication sur ces sujets en interne, la formation du management et une culture d'entreprise favorable à la flexibilité et à la promotion de l'équilibre pour tous, femmes et hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada